Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galden pour les jeux du cygne. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu, il est sorti il y a quelques semaines, il est sorti d'Early Access il y a quelques semaines. Ce jeu s'appelle After the Collapse, ou titré Post-Apocalyptic Base Building Game, ça veut dire beaucoup de choses, donc un jeu post-apocalyptique de construction de base et de survie, simulateur de colonies. Donc on est dans une veine similaire à deux nouveaux RimWorld, dont j'avais déjà parlé lors de ma précédente présentation sur Clanfolk, c'est vrai que c'est un type de jeu que j'apprécie en général, où donc on doit développer une colonie, créer une base, la construire dans un monde plus ou moins pourri. Et il faut bien dire que le monde des After the Collapse est un monde bien 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 pourri. On est je ne sais plus quelle année et c'est le bordel c'est le bordel partout et il faut essayer de faire quelque chose de ce bordel. Donc le jeu est développé par le il est développé il est développé par Anarchist Gaming il est voilà donc il est sorti vous avez les news ça fait quand même il est resté pendant assez longtemps en early access il est traduit en français avec quelques petites coquilles à droite à gauche mais c'est largement enfin bon ça se voit en gros pas du tout il propose plein 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 de choses différentes et puis je vais vous montrer rapidement un peu comment comment est-ce que ça se passe qu'est ce qu'on peut attendre d'un jeu comme celui-là je remercie le développeur qui nous a bien gentiment fourni la clé pour pouvoir découvrir ce jeu avec vous voilà donc je vais créer une nouvelle partie et on va voir tout de suite qu'il ya pas mal de choses possibles accessible directement donc on a un mode histoire qui est le ce qui est prévu ça sert de tutoriel en même temps voilà il ya un tuto qui est indépendant d'une fin qui est dans le mode histoire on peut le squeezer pour arriver directement en jeu si on a déjà fait le tuto donc à moi d'histoire et puis ensuite on a alors trois va dire mode de jeu normaux et puis deux quatre six mode de jeu armand très différent donc qui nous propose des types de jeu voilà où on va devoir se battre fort fort voilà on commence avec un joueur présélectionné on peut rien choisir et c'est tout est difficile donc ça c'est vraiment le le vrai art mode moi j'ai déjà donc testé un peu le mode histoire j'ai testé un peu habitant de surface qui est en gros le même principe que le mode histoire avec l'histoire en moins et voilà et puis bon les autres j'ai pas encore testé ça viendra peut-être un jour ou l'autre voilà mais donc il le jeu propose pas mal de choses différentes alors je vais pas partir sur le mode histoire pour cette découverte je vais faire de nouveau le mode habitant de surface que vous voyez un peu ce que ça donne donc on peut bien entendu sélectionner la difficulté en standard c'est déjà déjà un certain nombre de trucs qui sont assez pénibles des événements donc il ya beaucoup de choses qui peuvent être customisés comme vous le voyez on peut on peut vraiment modifier énormément de paramètres pour avoir vraiment sa propre expérience de jeu là je vais tout laisser en mode standard pour vous montrer un peu ce que ça donne et donc on fait continuer on a le choix donc on peut renommer notre faction donc moi je vais nous appeler les petits signes on peut sélectionner son drapeau qui manque il manque clairement un signe dans les dans les différents drapeaux proposés et on va choisir celui-là où c'est presque des ailes de signes et donc on a trois types de factions différentes que l'on peut éditer ensuite on peut changer les équipements peu voilà on peut changer les survivants qu'on a au départ on peut vraiment avoir un peu des paramètres initiaux qui sont vraiment ce que l'on veut voilà on peut ajouter leur rôle etc je vais lancer la partie alors juste rapidement les trois factions les cannibales qui vont être voilà qui ont présente les avantages et les inconvénients forcément ils peuvent manger les autres humains donc ça facilite un certain nombre de choses les survivants humains eux par contre ils n'aiment pas trop manger leurs congénères et les mutants eux sont très forts par contre ils ont très peu de 2 d'accès aux technologies avancées alors je suis pas allé suffisamment loin pour pouvoir tester les technologies avancées mais j'ai eu une m'assemblée comme il y avait pas mal de choses qui étaient possibles alors quand on a choisi ces factions et ben on arrive sur une grande carte une carte donc qui va vous présenter différentes zones que l'on va pouvoir visiter durant la ville durant le pardon la partie donc vous allez choisir une zone sur laquelle vous implantez donc vous avez décrit à gauche ce qui les possibilités en face qui les paramètres de la carte plus exactement quel type de terrain qu'est ce qu'est le type de caverne puisqu'on va voir qu'on peut jouer sur différents niveaux voilà donc on et puis le niveau général de difficulté donc on peut aller puis il ya aussi certaines cartes qui vont avoir moins de bâtiments puisqu'on va pouvoir au départ faire faire le ménage dans ce qu'il y a voilà on a certaines choses qui vont rajouter la difficulté à le fait d'avoir accès à l'eau uniquement en souterrain de devoir creuser très rapidement ou en surface ce qui est moins gênant quand quand on commence directement dans dans les hauteurs donc je vais commencer danger fort allez hop on est parti on va coloniser cette zone là alors vous verrez pas trop dans cette découverte le côté exploration la ville puisque pour y accéder il faut débloquer quelques technologies alors voilà je mets en pause donc ça c'est notre on est sur une vue classique sur ce type de jeu un vue de dessus avec nos nos personnages qui sont des des pawns comme on dit en anglais des péons je sais pas comment est ce qu'on dit en français voilà donc ils ont tous un niveau de santé un ancien un ancien métier qui va leur donner un certain nombre de spécialisations initiaux vous avez donc un vieux véhicule tout cassé dans lequel vous retrouvez tout ce qui a pu être stocké initialement donc vous voyez que j'ai des graines de pommes de terre j'ai des repas simples j'ai de l'eau purifiée j'ai un certain nombre de ressources du métal du bois des pieds de la pierre et un certain nombre de produits manufacturés de base du tissu ces différents éléments donc les plus importants sont reportés là haut et puis donc vous êtes sur une carte donc avec un certain nombre de bâtiments et puis des zones un peu plus dégagé sur laquelle vous allez pouvoir en particulier faire des plantations et vous avez une flèche ici qui vous permet de descendre de 1, 2 niveaux parfois plus même sur certaines cartes alors donc là on sait que c'est des égouts ça fait partie des paramètres de base de la région qu'on a choisi voilà alors on voit dedans il y a de la faune hostile il y a des crabes géants ici on avait une araignée géante rouge donc c'est tous les petits points rouges que vous avez sur la minimap à l'étage encore en dessous alors là c'est plus des égouts mais vous avez accès à de la flotte mais avec aussi quelques gentilles gentilles personnes avec ça c'est quoi ça doit être un je ne sais pas un champignon géant qui peut vous fournir du bois et des champignons si vous le détruisez mais ce ne sera pas pour tout de suite on a des lacs qui vont nous permettre d'avoir un accès peut-être à de l'eau potable sauf que non on ne peut pas aller il me semble qu'on ne peut pas aller chercher de l'eau dans les lacs de toute façon globalement voilà tout a été pourri il faut savoir que on va pouvoir donc la première chose à faire ça va être d'aller s'installer quelque part donc on peut par exemple aller s'installer dans l'un des quatre coins il va falloir qu'on vide quelques bâtiments afin de pouvoir accéder à des endroits pour se dormir tout simplement cuisiner etc donc voilà on a un menu de construction qui va nous donner accès donc on va définir des zones et on va ensuite construire des ateliers une cuisine voilà des espaces de rangement des utilitaires indispensables des meubles pour l'instant on n'a pas accès à l'électricité on va pouvoir avoir des défenses de la distraction des éléments naturels on peut construire des palissades en bois pour l'instant et puis tout ce qu'il y a de plus basique donc au départ alors beaucoup de choses sont automatisées on va difficilement pouvoir indiquer à un personnage de faire telle ou telle action il va falloir maîtriser un peu les paramètres pour pouvoir le faire et encore ça reste assez limité par contre ce que je vais pouvoir faire je vais commencer par basculer sur interface combat je vais sélectionner tous mes personnages en cliquant là dessus et puis je vais les amener on va par exemple essayer de dégager tout ce lot de bâtiments pour pouvoir s'y installer et ici comme ça on pourra planter des choses donc je vais les déplacer j'enlève la pause on peut accélérer bien entendu la vitesse donc il peut y avoir hop là il n'y a personne ça tombe bien je les emmène un peu plus loin oh là par contre il y a beaucoup beaucoup de monde alors ça craint carrément hop on dégage tout le monde je vais aller un petit peu moins vite donc je vais rassembler tout le monde hop voilà et il va falloir bastonner alors je trouve les combats ils ne sont pas super simples à gérer il va falloir bien leur indiquer donc là j'ai par exemple un policier qui est déjà mal en point donc là par exemple je n'arrive pas à sélectionner juste un personnage alors que lui voilà il faut double cliquer non toujours pas je voudrais ne sélectionner que Chandra Vega qui est sacrément amoché vous je veux que vous attaquiez là bon on va voir on va essayer de ne pas perdre tout de suite notre pauvre Sandra pourquoi est-ce que j'enlève la pause ouh Chandra Vega a été touché ah oui il y a un zombie aussi parce que bien entendu les araignées ce n'est pas suffisant nous avons aussi il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde alors c'est assez mal barré pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas ah si c'est donc et Sophia Buckner a également été tuée par un zombie et bah voilà ça a assez mal commencé c'est pas de bol pour un début bon comme je disais c'est pas une partie oh et là il y a encore du monde la vache bon c'est carrément chocho je ne suis pas sûr d'arriver à faire quoi que ce soit après ça parce que j'ai plus d'armes à distance du coup on va voir il y a quand même une qui arrive à être heureuse là-dedans 0% 0% bon c'est là mais merde autant dire que on va relancer tranquille on va retourner au menu je vais refaire vite fait une partie donc en habitant de surface hop lancer la partie on va essayer de choisir une zone peut-être un peu plus soft au départ là j'ai aussi discuté moyen c'est voilà difficulté faible allez boom on est parti on va essayer de repartir sur de meilleures bases donc vous voyez c'est pas forcément un jeu très simple hop donc notre zone a un peu changé on va quand même faire la même chose donc recruter pour le combat et on va essayer de se débloquer parce que c'est quand même l'objectif on va essayer d'aller je ne sais pas par par ici par exemple c'est une petite zone avec un accès des deux côtés tac on n'est pas loin de notre stock là il n'y a personne tout va bien là il n'y a personne tout va bien ah là il y a un zombie bravo ouh et là il y a encore du monde euh hop voilà bon je suis content j'ai réussi à perdre personne j'ai quelques blessés mais rien de bien méchant ouf donc j'ai libéré ces bâtiments je vais pouvoir maintenant les occuper donc là on a l'impression il y a plein de mobiliers mais en fait ils sont tous pourris donc je vais sortir du mode combat et je vais faire le ménage alors en faisant le ménage euh parfois voilà je vais raser ces différents trucs ça va me donner métal céramique céramique métal pièce électronique euh des conserves de la boue donc en recyclant tout ça et bien ça va nous donner en plus du matériel dont on disposait au départ euh bah on va pouvoir faire euh davantage de choses en particulier vous voyez on n'avait pas de pièces électroniques on n'avait pas de charbon euh on va certainement en récupérer un peu donc c'est parti hop tout le monde démonte un petit peu voilà tout le monde fait le ménage voilà j'ai quasiment tout nettoyé il me reste juste ça alors maintenant je vais devoir définir un certain nombre de zones pour commencer donc je vais définir une caserne qui sera euh ma zone où les gens font dodo euh dans cette caserne vous voyez j'ai besoin qu'il y ait au moins un lit pour que la zone soit considérée comme étant effectivement une caserne donc je vais chercher dans les meubles je vais faire plusieurs lits alors je n'ai pas forcément besoin de faire un lit par personne au départ euh de toute façon vous voyez pour construire un lit ça me coûte 4 bois et 4 tissus pour l'instant j'ai que 20 bois et 35 tissus donc je ne vais pas pouvoir en faire 50 donc on va commencer par en faire 2 par exemple et puis de toute façon ils ils font des rotations donc je vais diminuer la vitesse je vais pouvoir ensuite définir dans les zones euh une zone une salle à manger donc ils vont par exemple manger ici dans une salle à manger il faut forcément au moins une table et des sièges donc pour la table je vais choisir une table un peu plus grande tac et puis je vais mettre 4 chaises en bois tac on les fait tourner voilà j'ai fait mes 4 chaises euh ensuite donc quand ils aura construit vous voyez le petit panneau attention veut dire que la zone est incomplète et du coup il ne peut pas servir comme tel euh ensuite donc je vais faire il va falloir faire une zone de production ça c'est pas défini encore on va pouvoir faire éventuellement un salon euh ça c'est quand euh j'aurai un peu plus de place euh j'ai pas assez de place pour l'instant mais je vais faire quoi que ce soit donc ensuite je vais faire une zone de fabrication euh avec une cuisine hop et même euh allez deux cuisines parce que j'ai eu l'occasion de voir que c'était parfois un peu short sauf que non parce que j'ai besoin d'espaces de stockage donc je vais annuler la deuxième cuisine on se développera voilà donc un espace de rangement euh dans lequel je vais euh stocker bah uniquement la bouffe uniquement les les matériaux euh nécessaires euh je vais me faire une petite zone de production donc euh dans lequel je vais faire euh un atelier euh une station de recherche pour faire du commerce du comment pour faire euh euh du développement et puis donc euh une zone de stockage aussi euh tac euh voilà donc normalement avec tout ça ça fait une base euh je vais faire une zone de commerce également puisque régulièrement je vais avoir de temps en temps ça arrive quand même pas très souvent elle ou ma zone de commerce elle est là je sais si je vous le dis c'est tout hop petite zone de commerce euh je vais tout de suite me faire quelques fermes alors je sais que j'ai des champs de pommes de terre donc je vais faire de la patate hop euh il faut en faire en quantité suffisante alors je vais pouvoir en faire alors oui alors ça ça fait partie des trucs qui m'agacent un peu l'interface globalement je trouve aurait pu être un peu plus travaillée euh je vais il faut avant de pouvoir faire une zone de de une autre zone je vais devoir faire le ménage est-ce que tant que j'ai des éléments de décor et bien je ne peux pas construire par dessus la destruction d'éléments ne se fait pas automatiquement c'est un peu pénible alors si pour les pour les plantes si mais pas pour le reste pas pour les arbres etc voilà donc ils vont aller chercher dans mon stock le matos qui pour l'instant est un peu surplein voilà il va falloir aussi que je fasse une zone de cimetière pour me débarrasser du cadavre que j'ai là hop voilà qui l'emmène voilà donc on a assez peu de contrôle ils font ils font ce qui leur plaît un peu on peut paramétrer il y a des on peut on peut on pose dans notre zone dans notre liste de population on peut voir il y a plein d'aptitudes différentes où on va pouvoir sélectionner donc en fonction de leur capacité les meilleurs éléments donc quand on a un peu pas mal de pas mal de monde et bien on va pouvoir en interdire certains de faire certaines tâches parce que quand ils sont vraiment trop mauvais par exemple pour la science les persos qui n'ont rien sans science c'est pas intéressant qu'ils perdent du temps pour faire la recherche alors j'ai débloqué ma station de recherche je vais pouvoir donc par exemple débloquer l'exploration hop voilà je vais accélérer un peu le temps donc vous voyez là c'est des zones où j'ai défini de faire des plantations alors je vais pouvoir choisir donc là j'ai des graines de pommes de terre je vais dire de planter des graines et là c'est pour récolter les plantes et puis il m'a semblé que c'était voilà j'ai un marchand ça peut être aussi intéressant de faire une zone où ce que l'on récolte c'est pas les plantes mais les graines parce que sinon on perd au fil du temps la possibilité de faire pousser les plantes donc il faut faire un peu des deux donc j'ai un marchand de nourriture qui est en train d'arriver il y a ah donc lui il est en train de faire sa recherche donc le marchand est en train d'arriver j'ai construit différents éléments donc je vais devoir ajouter les tâches donc je peux faire je vais pouvoir faire par exemple je peux aller voir dans l'équipement j'ai un, deux, trois, quatre gens qui n'ont pas d'armes à distance donc je vais pouvoir faire produire quatre arcs donc je vais pouvoir préciser ça c'est assez précis ce qu'on peut définir je vais pouvoir fabriquer des flèches donc là je peux par exemple maintenir un stock pour avoir tout le temps suffisamment de flèches quatre quarante enfin dix les statuettes qui vont me permettre de faire du commerce parce que ça hop voilà au niveau de ma cuisine et bien je vais pouvoir dire de préparer des repas simples donc ça sera avec les conserves que j'ai pu récupérer dans ce que j'ai cassé donc je peux dire de maintenir un stock il faut que j'en ai toujours dix par exemple hop voilà et puis tout à l'heure comme j'aurai des pommes de terre et bien je pourrais dire de préparer la purée de pommes de terre pour l'instant il ne pourra pas le faire voilà hop donc le commerçant est arrivé donc j'ai une interface qui va me permettre d'aller chercher donc je vais pouvoir ça peut être intéressant d'aller chercher des plants de tomates des plants de houblon pour faire de la minose hop alors le problème c'est qu'il va falloir que je le revende avec bon ça par exemple j'en ai pas grand chose à faire pas besoin de planter des arbres pour l'instant je peux aller chercher des champignons aussi hop non je ne vais pas tout prendre si je peux tout prendre ça j'en ai pas besoin les pièces électroniques pour l'instant ouais je ne vais pas prendre il n'y a pas besoin d'en prendre autant ça je vais en prendre juste allez mettons 20 ça c'est pareil voilà donc on paramètre et puis bah bah ensuite quand j'aurai mes plantes je vais pouvoir hop euh mon houblon j'ai dit que j'en voulais 20 agnès voilà donc avec tout ça et ben je fais fin de la transaction hop je récupère tout ça qui va arriver dans mes stocks alors donc ce qui va être important ça va être de configurer chacun des stocks donc là par exemple je veux juste la bouffe donc je ne veux pas ces éléments là euh je ne veux pas de ressources juste les ingrédients boisson et je ne veux pas l'eau je ne veux pas l'eau sale euh voilà donc là ce sera juste la bouffe là pour le coup je ne veux pas de bouffe je ne veux pas de hop etc il va falloir que je produise de l'eau propre alors pour avoir de l'eau purifiée il faut commencer par en récolter donc collecteur d'eau qu'on va pouvoir mettre pas trop loin du feu parce que c'est avec le feu qu'on va purifier euh la flotte un puits pour récolter aussi euh une autre zone de stockage alors ce n'est pas important en fait de spécialiser chaque zone en quelque sorte ça permet de être globalement plus efficace euh voilà je vais mettre là par exemple tac voilà et donc je vais configurer mes autres je peux configurer ensuite mes autres fermes pour faire ce qui va m'intéresser ensuite vous voyez je vais pouvoir faire du pâturage etc voilà un peu l'idée de base de ce jeu euh je vais pas pour l'instant aller beaucoup plus loin euh l'idée c'était vraiment de vous donner un aperçu de ce qu'il était possible de faire et c'est hautement personnalisable donc vraiment euh quand on quand on va un peu en profondeur on peut vraiment changer beaucoup de paramètres pour se faciliter les choses euh voilà j'espère que cette découverte vous donnera une bonne première idée du contenu de de ce jeu qui est After the Collapse euh j'espère que ça vous aura plu et puis si vous avez envie que j'aille un petit peu au-delà éventuellement que je fasse quelques parties euh quelques vidéos de de let's play n'hésitez pas à les dire en commentaire je euh j'essaierai de caser ça un jour ou l'autre voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt j'espère 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 Abonnez-vous !